Bonjour à tous, j'ai lu aujourd'hui qu'un élève de Rav Shlomo Zalman Orbar lui a demandé la permission de quitter la Yeshiva à Jérusalem pour aller prier dans le nord sur la tombe des Tzadikim. Le Rav a répondu « Pourquoi aller aussi loin pour prier auprès des Tzadikim ? Si je ressens moi le besoin de prier auprès des Tzadikim, je me rends au Mont Herzl, sur les tombes des soldats qui sont morts pour leur terre en sanctifiant le nom d'Hachem. Il semble donc que le minimum que l'on puisse faire ce soir, c'est dédier cette étude et celle qui vont suivre aux soldats qui sont morts pour nous protéger et aux civils qui sont morts dans des attentats simplement parce qu'ils étaient juifs. Ils ont pris les coins à notre place et on ne doit jamais l'oublier. Il y a 20 ans, j'ai entendu du Rav Yosef Raim Citruc Zichonol Ivraha un des enseignements qui m'a le plus marqué et dont la portée se renforce chaque jour qui passe. Le Rav Citruc ramenait un enseignement du grand de Vilna qui a vécu il y a près de 250 ans et qui disait la chose suivante Dans le Mishneh Torah, c'est-à-dire le livre de Dvarim, le cinquième livre de la Torah, il y a une allusion dans chacune des dix dernières parashiotes à ce qui adviendra durant les dix derniers siècles de l'histoire. Et dans ce conte, comme le dit le grand de Vilna, Nitzavim et Vayeler sont une seule parasha. Nous sommes dans l'année 5780 et nos sages nous enseignent que le monde, sous la forme que nous connaissons, a une durée de 6 000 ans. Le grand de Vilna, dans le passage qu'on vient de citer, enseigne que les dix derniers parashiotes de la Torah renferment l'histoire des dix derniers siècles de l'histoire. Cela veut donc dire que, par exemple, le contenu de Vezot Abraha, qui est la dernière parasha de la Torah, correspond aux événements allant de l'année 5 900 à l'année 6 000. À Zinu, correspond aux événements allant de 5 800 à 5 900. Le grand enseigne, le Nitzavim et Vayeler, doivent être considérés comme une seule parasha et correspondent à notre période qui va de 5 700 à 5 800 car, comme nous l'avons dit, nous sommes en 5 780. Et Kitavo correspond à la période qui allait de 5 600 jusqu'à 5 700, etc. jusqu'à l'an 5 000. Ne vous inquiétez pas, ça va s'éclaircir. Nos années 0, c'est-à-dire 5 600, 5 700, 5 800, correspondent aux années 39 du calendrier grégorien. À titre d'exemple, commençons avec Kitavo. Le siècle allant de 5 600 à 5 700, et bien ça correspond aux 100 années allant de Rosh Hashanah 1839 à Rosh Hashanah 1939 de l'ère moderne. Dans le parasha de Kitavo, Hachem fait une alliance avec Am Israël, une alliance dont les conséquences aussi bien positives que difficiles n'ont pas d'équivalent parmi les nations. Cette parasha regorge donc de bénédictions si nous respectons cette alliance, mais aussi de malédictions très dures ou plutôt de corrections si nous ne sommes pas à la hauteur de l'alliance que nous avons acceptée. Et principalement, comme nous le dit le verset, si nous ne servons pas Hachem notre Dieu avec simcha, avec joie et contentement, quand nous sommes dans l'abondance. Et tout celui qui a déjà lu Kitavo sait à quel point les passages difficiles de cette parasha rappellent ce qu'a Mishraël. a pu malheureusement connaître durant la Shoah. Et il y a un principe, c'est que quand Hachem veut bénir, il peut le faire immédiatement. Par contre, quand il s'agit du contraire, il attend le dernier moment pour laisser le temps à Am Israël de revenir, de faire Tshuva. Le Gant de Vilna nous dit, il y a 250 ans, que la parasha de Kitavo correspond à la période allant de 5600 à 5700, c'est-à-dire de Rosh Hashanah 1839 à Rosh Hashanah 1939. Cette période où devait se déverser une bénédiction exceptionnelle, ou le contraire. Pourquoi la balance a penché dans le sens qu'on a connu ? Je n'en sais rien. Je suis bien trop petit pour ça. Mais il est assez troublant de remarquer que la Deuxième Guerre mondiale a débuté le 17 Elul 5699, moins de deux semaines avant la fin du siècle juif correspondant à Kitavo, dans les derniers instants de cette période. Maintenant, ce que vous voulez certainement savoir, c'est qu'est-il écrit à propos de notre période, la période de Nitzavim Bayeler, qui va de 5700 à 5800. Dans le tout début de Nitzavim, se poursuit encore un langage très dur. Et nous savons que nous avons vécu le début de ce siècle juif de façon terrible avec la Shoah. Comme nous l'avons dit, ce siècle a commencé à Rosh Hashanah 1939. Mais à partir de la deuxième montée, vous allez voir une annonce absolument extraordinaire, tellement claire et irréfutable. Nous savons qu'après 2000 ans d'exil, le peuple juif est retourné sur sa terre, revenant des quatre coins du monde, fait unique dans l'histoire du monde, car aucun peuple sans terre n'a gardé son identité plus de 100 ans. Au moment le plus noir, le plus improbable de son histoire, le peuple juif est retourné sur sa terre, alors que trois ans avant, le monde entier nous pensait anéanti. Regardons ce qui est écrit dans le chéni de Nitzavim. Je n'utiliserai aucun commentaire et je vais lire. La traduction nous consistera pour que les choses soient très claires. Or, quand te seront survenus tous ces événements, la bénédiction et la malédiction, que j'offre à ton choix, si tu les prends à cœur au milieu de tous ces peuples où tu auras relégué l'Éternel ton Dieu, alors l'Éternel ton Dieu te prenant en pitié, mettra un terme à ton exil, et il te rassemblera du sein des peuples parmi lesquels il t'aura dispersé. Tes exilés fussent-ils à l'extrémité des cieux ? L'Éternel ton Dieu te rappellerait de là et là même, il irait te reprendre. Il te ramènera, Hachem ton Dieu, dans le pays qu'auront possédé tes pères et tu le posséderas à ton tour. Il te rendra florissant et nombreux plus que tes pères. Et l'Éternel ton Dieu circonciera ton cœur et celui de ta postérité pour que tu aimes Hachem ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme et que tu assures ton existence. Ces versets sont absolument extraordinaires car ils décrivent le retour d'un Israël sur sa terre et pour les apprécier pleinement, il faut tout d'abord se mettre dans le contexte où a été donnée la Torah et expliquer la nature de l'exil juif. La Torah a été donnée il y a 3500 ans. Nous n'étions même pas encore entré en Israël. L'exil aura lieu seulement 1500 ans après. Mais Hachem annonce déjà notre exil. Mais un exil qui ne sera pas comme les autres. Un peuple qui est exilé arrive généralement dans un pays, reste là-bas et s'assimile aux populations environnantes en moins de 100 ans. Mais la Torah nous dit que notre exil ne sera pas comme ça. Ça sera un exil unique. Je vous précise que les versets que je vais vous lire sont tirés directement de la Torah et non pas d'un livre d'histoire. Bien qu'on puisse penser le contraire tant la consonance est proche. La Torah dans Devarim chapitre 28 verset 64 nous dit « Et l'Éternel te dispersera parmi tous les peuples d'une extrémité de la terre à l'autre. Et là tu serviras des dieux étrangers jadis inconnus à toi comme à tes pères faits de bois et de pierre. Et parmi ces nations tu ne trouveras pas de repos pas un point d'appui pour la plante de ton pied. Là Hachem te donnera un cœur effaré mettra la défiance dans tes yeux et l'angoisse dans ton âme. Dune Hachem annonce qu'Am Israël sera exilé dans les quatre coins du monde alors que la logique aurait voulu que notre exil soit concentré pourquoi un exil aussi éparpillé ? De plus la Torah nous dit que même exilé partout dans le monde la plante de ton pied ne trouvera pas de repos autrement dit vous serez dispersé partout dans le monde mais je ne vous laisserai pas longtemps au même endroit. Mais pourquoi l'exil juif devait-il prendre une telle forme ? Le rôle d'Am Israël à travers les exils et à travers les époques devait être d'éclairer les nations. Il y avait cependant un risque mortel dans cette mission. C'était qu'on reste trop longtemps dans certains pays qu'on s'assimile et qu'on disparaisse. Et c'est très impressionnant de voir avec quelle précision notre exil a été exposé dans la Torah. Mais revenons sur notre période de Nitzavim la période allant de 5700 à 5800 la période où nous nous trouvons. La Torah nous dit l'Éternel ton Dieu te prenant en pitié mettra un terme à ton exil et il te rassemblera du sein des peuples parmi lesquels il t'aura dispersé. Tes exilés fussent-ils à l'extrémité des cieux ? Hachem ton Dieu te rappellerait de là-bas et là-même il irait te reprendre. Il te ramènera Hachem ton Dieu dans le pays qu'auront possédé tes pères et tu le posséderas à ton tour. Il te rendra florissant et nombreux plus que tes pères. Et c'est un pas tout incroyable tant il reflet notre histoire au tout début de la période Nitzavim en 5708 nous avons commencé à revenir des quatre coins du monde vers Israël. Les nations du monde se sont réunies en Nations Unies pour décider du retour des Juifs vers la terre de leurs ancêtres. Décision des nations invraisemblables quand on sait avec quelle intensité ils regrettent aujourd'hui cette décision. Et aujourd'hui plus de la moitié du peuple juif vit en Israël et des Juifs viennent de partout. Il y a quelque chose de totalement irrationnel dans leur arrivée. Ce ne sont pas forcément les plus religieux et la plupart des Olymnes vous racontent que trois, quatre mois avant leur arrivée il aurait été impossible d'imaginer qu'ils viendraient habiter en Israël. Des Juifs du monde entier viennent en Israël alors qu'ils ne parlent même pas la langue et qu'ils arrivent dans une culture des habitudes, un confort complètement différent de ce qu'ils ont connu. Mais Hachem petit à petit est en train de ramener ses enfants sur sa terre un par un qui aurait pu prévoir une telle chose qui aurait pu décrire avec tellement de détails la nature si précise de notre exil 1500 ans avant même qu'il commence qui aurait pu imaginer un tel scénario qui aurait pu prévoir un exil où les Juifs seraient contraints de changer constamment de pays ou qui aurait pu prévoir qu'après un exil aux quatre coins du monde un peuple revienne sur sa terre après 2000 ans juste après le moment le plus noir de son histoire et quand en 5708 dans le temps de Nitzavim cette paracha où sont écrits les versets qu'on vient de citer Nitzavim Vayeler seul le créateur du monde pouvait prévoir une telle chose lui qui est en dehors du temps qui a un plan précis et qui ne se trompe pas quand il annonce quelque chose pendant la guerre d'indépendance de 1948 cinq armées des pays voisins envahissent Israël et Israël n'a pas du tout l'armement pour faire face à cette guerre ils n'ont aucun avion de combat alors que leurs ennemis en ont des dizaines ils ont un tank face à des dizaines et tous les pays sauf les Tchèques refusent de livrer des armes à Israël en peu de temps l'Egypte arrive à proximité de Tel Aviv et les Jordaniens s'emparent de Yerushalayim on pensait que c'était notre fin mais Hachem a assuré d'envahir l'air soyez forts et vaillants ne vous laissez effrayer ni intimider par eux car l'Éternel ton Dieu marche lui-même avec toi il ne te laissera pas succomber il ne t'abandonnera point et ces Juifs au moment de la guerre d'indépendance qui pour un grand nombre étaient dérescapés de la Shoah ont été forts et vaillants au péril de leur vie et contre toute attente Israël est sorti vainqueur pendant la guerre des six jours c'était pareil le monde entier était persuadé de notre chute et en six jours c'était fini un des plus grands stratèges de l'armée américaine disait qu'il peut enseigner beaucoup de choses sur les guerres il y a des trames communes des rapports de force des stratégies mais il y a un type de guerre qu'il ne pouvait pas enseigner c'était les guerres d'Israël car elles ne suivent aucune règle aucune trame logique et ce n'est pas fini après avoir annoncé le retour physique de ces exilés vers sa terre Hachem annonce dans Nitzavim le retour spirituel voici ce que dit le verset et l'éternel ton Dieu circonciera ton cœur et celui de ta postérité de ta descendance pour que tu aimes l'éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme et que tu assures ton existence en lisant ces versets je tremble tellement c'est parfait tellement c'est clair tout comme le retour en Israël la tchouva qui a lieu dans l'âme Israël dépasse tout entendement si on regarde seulement 20 ans en arrière il était très dur de trouver des restaurants cachers en dehors du monde purement orthodoxe très peu était chômeur shabbat très peu étudiait régulièrement la Torah en seulement 20 ans le développement a été hallucinant et ça n'est pas qu'en France en Amérique du Sud au Mexique au Panama aux Etats-Unis en Israël et souvent ceux qui font tchouva sont ceux qu'on n'aurait pas imaginé comme ceux qui reviennent sur leur terre ce n'est pas forcément ce qu'on aurait imaginé mais petit à petit Hachem est en train de ramener chacun de ses enfants vers sa terre et le cœur de chacun de ses enfants vers lui voici l'époque extraordinaire dans laquelle nous vivons voici ce qu'est le temps de Nitzavim Vayeler si ces psukim continuent de se réaliser nous pouvons espérer que chaque juif sera revenu sur sa terre et sera retourné vers son créateur Akadosh Baruch Hu avant les 20 prochaines années je ne sais pas ce que nous réservera l'avenir mais ce qui semble clair à travers la période que nous vivons avec le coronavirus c'est qu'Akadosh Baruch Hu a de nombreux moyens de faire basculer nos plans et nos certitudes les plans et les certitudes peuvent basculer en un instant hier tout le monde avait par exemple une fois aveugle dans le système de santé français et aujourd'hui beaucoup rêveraient qu'on puisse leur donner un billet et un petit endroit pour pouvoir rester en Israël on était persuadés que l'on pouvait entrer et sortir à sa guise d'Israël et bien non temporairement il n'y a plus de vol je ne sais pas de quoi sera fait demain et je ne travaille pas à l'agence juive mais je vous préviens ne dites pas de quelqu'un qu'il ne viendra jamais habiter en Israël ou qu'il ne fera jamais de chouva vous pourriez être surpris les versets du retour physique et spirituel sont clairement en marche et en train de se réaliser pleinement que toute chose qui a été créée sache que tu es son créateur et que chaque chose qui a été façonné sache que tu en es la source ce cours est également Merci à tous et bonne fête de Yom Hatsmao Merci à tous